Nous avions, dès le début, eu des soupçons et des suspicions par rapport au fait que le comité électoral, dirigé par M. Sayed Diop, était en train de travailler dans un but de saper la dynamique de la coalition Bernabouk-Yaka. Nous avons à plusieurs reprises été interpellés de fervents militants de la coalition au niveau de CSN, au niveau du camp des gardes, au niveau de Cheikh Anta, qui nous ont donné des informations selon lesquelles des membres du comité électoral de Mme Amina Tatal, dirigé par M. Sayed Diop, étaient en train de faire la promotion d'une liste appartenant à l'opposition. Et parmi ces informations, il y a une information qui était très crédible parce que venant d'une personne très crédible. Et cette information faisait état d'un mot d'ordre, comme on le dit en Wolof, demandant aux militants, aux partisans du comité électoral de Sayed Diop qu'on a fait le mal parce que beaucoup de gens ont 100%. Et nos craintes ont été confirmées hier nuit. Nous avons des informations concrètes, confirmées, selon lesquelles l'ancien DG de l'ADI, en l'occurrence M. Hassoum Wan, a tenté de corrompre Mme Ndé Diop Kamara, qui est une grande responsable politique à cœur cher, en voulant lui remettre une importante somme d'argent. Grâce à la vigilance de notre comité électoral, cette somme d'argent a pu être interceptée. Et aujourd'hui, nous avons la certitude que M. Hassoum Wan, qui fait partie du comité électoral de Mme Aminatatal, dirigée par Sayed Diop, a toujours travaillé contre la liste de la coalition Benno Bokuyaka.